Le chanteur n'avait aucun secret pour lui. Quand il a été retrouvé mort, le lundi 1er octobre, dans sa propriété de Mouriez, au retour de sa tournée au Japon, Charles Aznavour n'était pas seul. Son fidèle et dévoué secrétaire était présent.Charles Aznavour, qui s'est éteint à 94 ans, et auquel un hommage national a été rendu aux Invalides, vendredi 5 octobre, n'avait aucun secret pour Mohamed, que tout le monde appelait affectueusement Mou. C'est lui qui était aux côtés du chanteur à Mouriez. Chaque matin, comme il le raconte dans un très émouvant documentaire réalisé par Marc Di Domenico et diffusé sur TF1, il lui préparait sa ficelle, son jus d'orange et son Figaro, les jours de semaine et JDD, le dimanche. Charles Aznavour avait toujours besoin d'être en prise directe avec les informations internationales. Ce dimanche 30 septembre, après le départ de Michel Libre et de sa femme Béatrice, venus rendre visite à leur ami et voisin, comme il le faisait fréquemment depuis des années, Charles Aznavour avait dîné léger, comme il le faisait tous les soirs, avant d'aller se coucher. Au matin, ces mots qui s'étaient inquiétés de ne pas entendre de bruit dans la maison, Charles qui dormait très peu se levait tôt, notamment pour écrire.